Le ministre est toujours très salutaire quand nous réaliser, pour répondre aux mots dans le discours, sur autant de quinze ans, avant 2015, nous devons revenir à Zordi, à 10 fois plus. Donc, un discours intéressant, nous connaissons la philosophie, dite que vous devriez un moment. Nos philosophies, tout le temps, mettent l'humain au centre, c'est-à-dire le développement économique qui est basé sur l'humain, et pas juste sur la machine, ou bien sur la capitale. Nous faisons prendre en considération l'humain, parce qu'ils sont humains sans travailler, il n'y a pas d'open-développement. Vous tout connaissez. Demain, nous mettons un camion, il n'y a pas de souffrir dedans pour faire le travail là, mais le camion n'a pas pour le lit tout seul. Mais c'est ça, nos philosophies. Donc, trouver un juste équilibre en trouvant-nous quoi pour un, j'ai dit, un moyen pour le développement de l'humain, mais aussi à contenir avec le développement du capital. C'est-à-dire qu'ils nous trouvaient, aujourd'hui, après beaucoup d'années d'efforts, depuis 2015, nous avons un résultat aujourd'hui. Malgré crise économique, malgré Covid, nous trouvons-nous avec un taux de croissance bien élevé. Nous trouvons qu'ils nous payent un taux de croissance bien plus supérieur qu'ils ont des autres pays dans le monde. Malgré qu'ils nous ont une crise au niveau géopolitique, nous pouvons continuer à avancer. C'est parce que c'est une philosophie qui nous amène. Je me pose une simple question. Comment nous ne pouvons pas croire que, quand nous pouvons payer un travailleur cinq fois, six fois moins du seuil de pauvreté, comment nous pouvons penser qu'il est plus bon pour nous payer? Il n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il est une philosophie simple. Si nous voulons travailler, si nous voulons du monde bien, si nous voulons du monde heureux, mais je trouve qu'il travaille mieux, et que le pays voulons mieux. Il paraît tout simple, mais c'est ça qui nous peut appliquer. Nous appliquons, nous travaillons, nous trouvons ma moignette que nous pouvons mettre en place, pour qu'il nous amène aux conditions de travail de tout le monde. Là, mon fait déjà dit, bon, le salaire minimum est augmenté, le revenu minimum garantie de 17 000. Ça, l'entreprise, pour moi, il y a un succès. C'est une jolie, jolie idée, l'initiative. Moi, j'ai beaucoup de critiques. On a accepté critiques. Beaucoup de critiques, sauf une seule critique qui m'ont trouvé un peu dégradant, un peu montré une méconnaissance de nos structures, c'est qu'on se dit, et là tu peux considérer que ça va nous travailler, qu'il nous peut prendre, de nous refasser l'église-là. Je parle pas ce qu'il y a toujours dans Paris. Je me rappelle ça, tu voulons dire, c'est vraiment pas qu'on prend qui l'urgence, qui va nous structure et qui le besoin que nous payons. Donc, il y a une société qui peut travailler bien, il y a une société qui peut montrer sa utilité, c'est une société qui aide Mauritien dans la vie de tous les jours. Il y a un plaisir pour quelqu'un qui ne pense pas à l'école. Moi, je le connais, Maurice facilite, je me suis occupé pour reprendre beaucoup d'écoles à Maurice. Il y a un plaisir quand on peut passer dans l'autoroute, on peut dire que mon autoroute propre. Il y a un plaisir quand on peut travailler là, on peut travailler. Donc, pour moi, être souvent travaillé là, encore une fois, chez la personne, l'Indiali, il y a beaucoup plus Madame. C'est aussi un succès là-dessus parce qu'il nous peut réussir, il réamène beaucoup plus Madame sur le marché du travail. L'Indiali, plusieurs fois, nous pouvons faire des choses qui, Maurice recommence travail. Le taux de chômage, il y a un niveau le plus faible, 6,4%. Et nous, au gouvernement, avec nos premiers ministres, avec ce vision, avec ce leadership, l'IP, permettez-nous de continuer de travailler et de continuer de baisser le taux de chômage. Donc, voilà un peu ce que vous avez dit pour faire nous là, pour faire cet événement-là avec ce travail hier-là et aussi démontrer la capacité de Maurice pour résister à une crise et prendre une bonne initiative pour aller à la mort. Monsieur le ministre, on a annoncé 15 000 € et 17 000 €. Il y a un bon employé, puis il y a 16 500, il y a un subordinateur pour gagner plus qu'il nous. Qui peut arriver, ça va être un employé-là? C'est à travers… C'est impossible. Personne ne peut gagner moins que 17 000 €, premier fait. Donc, tout le monde peut gagner moins que 17 000 €. 17 000 € veut une revenu minimum garantie. Donc là, ce qui nous est passé, donc nous faisons un petit peu nous là, il y a un processus pour revoir le salaire minimum. Donc, ça, c'est la première étape qu'il nous vient. Comment améliore le salaire minimum? Le salaire minimum, c'est quoi? C'est un travail qu'il fait au niveau du ministère du Travail, avec beaucoup d'interactions avec tous les banques stakeholders, le secteur privé. Comment améliore le minimum? Un minimum pour une travailleur d'une entreprise. Donc, je suis très content qu'il venait avec sa chiffre de 15 000 €. Nous, nous pouvons travailler maintenant. Nous pouvons aller. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir plus d'informations que ça. Donc, demain, nous pouvons être la deuxième partie. La deuxième partie, il concerne la compensation salariale. Tout le monde travaille. Il y a dans le risque. Nous pouvons travailler là. Beaucoup de travail en Finifère. Demain, nous pouvons venir et nous pouvons donner le point de tour. un montant qui pourra encore plus d'équilibre au marché du travail et du monde économique. Nous avons des questions. Le Maurice Aski, le cas de l'eau de demain, vous avez vu demain avant. Ça, le minimum, il est monté pour 3 425 €. Pour justifier ça, il nous dit que les familles ménagères, le coût de la vie, l'inflation. Mais ça va en condition. Il y a aussi un petit cas de 1 000 $ de travail qui gagne 25 000 €. Comment est-ce qu'il est pour régler ça au quantum? C'est pour savoir le travail. Moi, je suis respecté. Nous pouvons travailler au quantum. Nous avons un minimum. Le salaire minimum, c'est le minimum de survie qu'on appelle ça. Donc, il y a un minimum qu'il y a des gens qui sont capables de vivre. Donc, c'est pour ça qu'il nous a fixé le salaire minimum. Pour le reste, les autres salaires, je dis bien sûr, je dis bien sûr que je mérite une augmentation. C'est pour ça que demain, nous pouvons venir avec une augmentation. Tout le monde du monde mérite une augmentation. Et c'est l'appel que tout le temps nous fait aller au secteur privé. Le secteur privé, tout le temps nous dit, je donne cette augmentation. Une augmentation de salaire, ce n'est pas un coût. Un salaire, c'est qu'on connaît qu'il y a une année comptable. Moi, je ne suis pas un comptable, mais un économiste. Il y a un investissement dans l'entreprise. On peut payer un salaire, un entreprise, parce qu'on peut investir dans l'entreprise pour que l'entreprise a produire et qu'il faut vendre et qu'il faut faire un chiffre d'affaires ou un profit par la suite. Donc, le travail de l'autre, nous, nous travaillons du côté. Donc, c'est pour ça que nous venons avec beaucoup de mesures d'accompagnement. Quand on donne des mille roupies, quand on donne des mille roupies à tous les travailleurs qui peuvent gagner moins de 25 mille roupies, nous n'avons qu'à 25 mille, mais ne pas hésiter pour continuer à donner des mille roupies aux travailleurs qui gagnent jusqu'à 50 mille. Donc, il y a un mécanisme pour toujours être des travailleurs, parce qu'il n'est pas là pour qu'il appauvrir une catégorie des travailleurs. Il n'est pas là pour qu'ils travaillent sans dire qu'ils ne sont pas les autres. Nous avons tout le monde. Nous avons tout le monde. Mais les vrais, comme je le dis, les vrais qui nous ont une petite considération plus, pour qu'ils sont les plus vulnérables. C'est normal. Nous avons pensé un peu plus parce qu'ils sont les plus fragiles au départ. Donc, oui, je connais la question de l'entreprise. Je dois donner un garanti demain, tout cela pour venir dans la table. Je dois travailler pour venir avec tout cela. Nous avons tout le temps et nous avons fini d'aller. Nous, le travail qui nous fait, nous approuvons l'équilibre. Nous n'est pas là pour mettre en danger personne, ni aucune entreprise. Nous travaillons pour trouver comment nous faire tout le temps un juste équilibre que nous approuvons. Ça commence à faire. En l'espace moins d'une semaine, le gouvernement peut augmenter le salaire minimum, des fois. Oui, écoutez, parce qu'il tient dans sa révision du salaire minimum. Là, tu peux faire, donc il fait un lit. Là, nous pouvons venir. Après, demain, pour une compensation salariale, qu'il y a une autre étape aussi pour améliorer, enfin une fois, les conditions. Mais en même temps, nous devons reconnaître qu'après une période de sacrifice de tout le monde, avec la COVID, nous travaillons à une sacrifié zone. Nous travaillons à accepter des conditions difficiles. Nous travaillons à un réveil de travail très dur après. 2021, malgré qu'il paie notre touriste dans Maurice, nous travaillons très dur pour qu'il y ait de nouveau une croissance positive. 2022, malgré qu'il n'arrive pas à un niveau qui nous a été prépandémique, nous n'arrivent à une croissance de presque 9%. Le divier, ça veut dire, quand nous payons de mal d'entreprises, il n'augmente pas presque 10%. Un taux de croissance est néfroi néfroi néfroi. Nous ne pouvons jamais gagner ça dans nos cycles économiques. Donc, ça a montré qu'il travaillait à l'infini. Vous pensez que ça, l'année-là, c'était le bon moment. Et moi, très satisfait par ça, par rapport à l'augmentation du salaire minimum. Parce que le travail, il fait ces efforts qui permettent qu'ils auront dit que l'entreprise n'est pas capable, à le bien, et que l'État libéré, nous, tout le temps, là, pour être le tout. Nous, un État qui aide tout du monde. L'employeur, les employeurs. Donc, nous travaillons comme ça. Être livré, nous sommes bien contents aussi, ça. C'est qu'ils payent tout ça, minimum, là. Ben, je pourrai encore une bonne nouvelle demain. Le mot est facile. Dans le budget où tu as annoncé qu'il faut l'un recrutement en marche, nous, quoi, mille travailleurs ? Est-ce qu'ils ont réussi à atteindre ça au bout de chiffres ? Oui, mais je crois qu'il y a un chiffre exact, mais je crois qu'il y a presque atteint l'objectif. Je crois qu'il y a à peu près 1700 travailleurs qui nous ont dans Maurice Facilities. Mais, encore une fois, c'est peut-être, avec 1700 travailleurs-là, peut-être un gros travail dans Maurice, pour nous nettoier le pays en entier. Est-ce qu'il y a un impact augmentation, peut-être un impact au chiffre de l'inflation ? Parce que ça continue l'argent, la quantité de la paix dans le magasin, vous payez de plus cher. Mais c'est normal qu'il y ait un impact sur l'inflation. Mais l'inflation, on m'a déjà parlé plusieurs fois. La grosse partie concernant l'inflation, il y a l'inflation importée, qui vient de l'extérieur. Donc, est-ce qu'ils demandent à Maurice pour créer l'inflation ? Oui, aussi, il y a une partie de l'inflation créée par la demande. Mais, la plus grosse partie vient de l'extérieur, avec une augmentation de prix qu'ils nous trouvaient déjà. Mais, ce n'est pas ça qui crée l'inflation. Vous connaissez, il y a un moment qui nous fait une augmentation du salaire du tout. Nous devons quand même compenser l'inflation qui n'est pas dans le passé. La compensation reflète une compensation par rapport au taux d'inflation qui nous n'est dans en 2023. Et c'est très, très important de respecter notre banque de travailleurs et qui nous apporte son soutien à notre banque de travailleurs. Vous connaissez, l'inflation, c'est quoi ? C'est une perte de pouvoir d'achat. Donc, nous devons réaméliorer son pouvoir d'achat, son banque de travailleurs. Parce que, je peux continuer de travailler, je peux continuer de faire des efforts. Il n'est pas capable d'oublier ça. Donc, oui, il y en a peut-être un petit impact, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas pour considérer sa amélioration devant le salaire. Je termine l'un des affaires, c'est qu'en même temps, il y a un impact très positif au taux de croissance économique. Il y a un impact très, très positif au taux de croissance. Et c'est ça aussi important à prendre en considération. Il y a un impact qui se l'impact par rapport au taux de croissance. Parce que nos buts, c'est encore une fois, modéliés à chaque fois. Malgré tout ce que tout le monde peut dire à l'institution, etc. Nous, l'objectif dans le gouvernement, c'est un taux de croissance très fort. Nous en sommes en 8,9% en 2022. Nous payons à peu près 7% en 2023. Pour 2024, nous, l'objectif, c'est de travailler pour un taux de croissance de 6%. C'est 6% que nous faisons viser. Peu importe qui va à l'institution pour dire à nous. C'est vrai qu'il y a un quelqu'un qui peut faire 6 marchés au taux de croissance. Nous faisons lire dans le passé. Nous faisons lire à un temps, à l'instant T. Nous faisons lire aujourd'hui pour aujourd'hui. Donc nous, l'État nous prenait en considération. Nous faisons tout bas les autres facteurs. Tout bas les mesures qui peuvent venir. Et comment nous faire pour continuer à améliorer notre taux de croissance. L'année dernière, je peux dire à nous faire 5%. Et là, tu peux même dire à nous faire moins de 5%. Mais à l'année dernière, on peut faire 7%. Donc, l'année prochaine, pareil. Peu importe qui va à une prévisionniste pour dire. Nous, vous travaillez pour qu'il nous gagne un taux de croissance de 6%. La croissance se construit. Donc, on se réalise à l'année-là encore pour l'année prochaine. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. pour ma question.